... Emmanuel Macron, les conditions de travail des CRS surveillant sa maison du Touquet pointé du doigt. Outre la résidence de la Lanterne et le Palais de l'Elysée, Emmanuel et Brigitte Macron jouissent également d'une résidence secondaire dans la cité balnéaire du Touquet dans le Pas-de-Galais. Les présidents s'obligent, la maison est depuis le 7 mai 2017 placée sous surveillance continue. De nombreux CRS se relaient pour assurer la sécurité optimale de la maison du couple présidentiel. Mais dernièrement, les forces de l'ordre sont montées au créneau. Ce n'est pas parce que les policiers gardent un œil sur la demeure présidentielle qu'ils profitent de tout son confort, bien au contraire. Dans un communiqué publié par le syndicat à sa police, il a été rapporté que l'un des gardiens en charge de la sécurité s'est trouvé contraint d'abandonner son poste pour aller, se réfugier dans son véhicule, afin d'échapper au puits torrentiels. S'il souhaitait se protéger, la direction ne l'a pas entendu de cette oreille, sa hiérarchie n'a pas apprécié cette initiative, pourtant légitime, et lui a demandé d'établir un compte rendu justificatif pouvant aboutir à une sanction. Manuel et Brigitte Macron au Touquet, les policiers doivent se faire plus discrets, ils sont mécontents. C'est pourquoi le syndicat réclame des guérites, petits cabans non permettant d'abriter les CRS, afin d'améliorer leurs conditions de surveillance, à la Lanterne, au Cap-Nègre, il y a des guérites, pourquoi pas au Touquet, c'est d'ailleurs indigné dans la voie du nord de Nurt, délégué local CRS 1 à sa police. Des sanitaires ont également été réclamés pour assurer un minimum, le confort des forces de l'ordre mobilisées sur place. Des réclamations que la maire du Touquet, Liliane Lucignol, a bien entendu, je suis sensible aux conditions des policiers, mais il faut regarder ce qu'il est possible de faire à telle préciser, toujours dans la voie du nord. Après la pluie, le beau temps ? Point. Point.